C'est vrai qu'on s'est peut-être enflammé du fait que Liverpool jouait à la maison avec l'apport du public et avait fait une bonne première période, mais il y a deux éléments. Une équipe fragile psychologiquement, qui n'est pas forcément dans sa meilleure période, et on peut le voir, une occasion de passer à 3-1, et non, c'est 2-2. Ce qui fait que, en rentrant au vestiaire, tu es à égalité alors que tu devais mener par rapport à la physiologie du match. Et je pense qu'une équipe, Madrid sait ce qu'il peut. Madrid est au contrôle, on l'a vu, et je vais te le dire, depuis un an j'ai vu deux choses qui étaient très intéressantes. Quand Madrid était mené 2-0, Angelotti n'a jamais paniqué. Il a gardé son plan, il a donné 2-3 indications qui ont fait un changement assez radical dans la manière dont le Madrid a après réagi. Mais il y a une autre chose que moi je trouve tout autant respectable, et franchement, 5-2 pour Madrid. Vinicius, à la 72e minute, il le reprend, et ça, ça démontre l'exigence et l'humilité qu'un club comme le Real Madrid a pour atteindre ces objectifs-là. Septembre 12e, c'est à 20 minutes de la fin, je plaisante avec toi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça au post-commentateur, Eric Dimeco, Jérôme Sillon ? Finalement, ce Real Madrid-là, que je croyais perdu, noyé, sur ce terrain glissant qu'il n'aimait pas, d'après Joe, n'a jamais vraiment paniqué. Le résultat le prouve, l'humilité, ça c'est sûr. Moi, ce qui me sidère, c'est qu'on pourrait les penser rassasier par ces victoires en Ligue des Champions. Ils en ont Benzema en A5, Modric en A5, Arvajal en A5, Nacho en A5, les autres en ont moins une à leur compteur. Et regardez encore avec quelle passion, quelle illusion, on dit en espagnol, ils sont venus chercher la victoire ici. C'est simple, si on n'a pas cet état d'esprit, je pense qu'on ne reste pas au Real. Et malgré toutes les victoires, malgré le palmarès, on a vu des grands joueurs partir, et malgré leur départ, ça continue, parce que cet état d'esprit est là. Ceux qui sont là, les anciens, le transmettent aux plus jeunes, sur les cinq buts qui barquent, il y a deux contres. Il y a deux contres. Et c'est des contres qui auraient pu partir dans la tribune, en touche, en corner, en 6 mètres. Ben non, eux, ça part au but. C'est ça qui est fascinant. C'est-à-dire qu'ils marquent des buts, qui ne sont même pas des occasions de but. Voilà, parce qu'ils y croient toujours, parce qu'ils sont habités, et parce qu'ils portent ce baillot du Real. Au bout d'un moment, on est obligé d'être incliné par rapport à ça. Et parce qu'il y a des garants et des garçons qui inculquent ça aux plus jeunes, qui, eux, le transmettront plus tard. Voilà. Et ceux qui ne sont plus dans cet état d'esprit-là, on va parler de Cristiano Ronaldo, par exemple, qui a apporté tellement à ce club-là. Mais à un moment donné, non, on n'est pas plus fort que l'institution. On boude après une finale parce qu'on n'a pas marqué, alors que le club a gagné. Ben, tu n'es plus dans l'état d'esprit. Et peut-être que quand il part, c'est ça, dans la tête des dirigeants du Real. Pourtant, Ronaldo était grand. Mais non, on n'est pas plus grand que le Real. Et ben non, on n'est plus dans le bon état d'esprit. Et malgré tout ce qu'on a donné, et derrière, Benzema devient énorme. Il devient le garant de ce jeu-là. Et c'est lui qui va faire gagner l'an dernier. Et là, il y a des petits jeunes qui arrivent, les Kamavinga, les Tchouameni. Il y en a d'autres. Oui, et puis Vinicius, on en reparlera dans des briches. Il est en train de prendre le relais. Exactement. Messieurs, en marge de la rencontre, ou en tout cas dans le stade, on était dans nos petits souliers, nous, côté français, parce que vous vous souvenez des incidents au stade de France. Eh bien, il y a eu des banderoles. Il y a eu des banderoles pendant ce match, avec une image notamment du président de l'UFA, où aussi c'est né de Pinocchio, pour madame la ministre Amélie Oudéa-Castera et Gérald Darmanin. En français, dans le texte, menteur, et également Séferine, avec monsieur Martin Callen, qui est le président des événements du marketing de l'UFA. L'UFA avait dit « Non, on ne peut pas incomber la faute aux supporters de Liverpool. » Non, on ne peut pas du tout leur incomber la faute, alors que les supporters madrileines sont encore là, seront accueillis dehors.